Comment ils s'ont pu passer à côté de ça ? Je ne sais pas qui était préposé à vérifier l'écran français de comment ça. Non Steve, il n'est pas accro. Je pense que ce qui bloque, c'est trop long, c'est trop lourd. C'est sympa, mais là où je me suis réellement rendu compte que ce jeu était lent, c'était surtout sur MGO. Metal Gear Online. Oh purée, Lefty, toi à 7h. Salut à toi, ça fait plaisir de te voir. Lefty, c'est un pote à Punky, quelqu'un qui suit Punky et qui a une super bonne connaissance vidéoludique, qui est généralement tout le temps présent quand il y a un live de Punky. Je lui ai beaucoup parlé quand j'ai fait des lives avec Punky et Jaden. Et franchement, ça m'ennuie un peu de ne pas l'avoir vu à la Japan Expo. En même temps, je n'avais pas été présenté plus que ça, mais j'espère bien pallier à ce problème un de ces quatre. Je n'avais jamais vu cette salle. Je ne me suis jamais attardé par ici. Merci, c'est trépateur. Non, Lefty, c'est juste réaliste. Je ne suis pas du genre à beurrer la tartine pour beurrer la tartine. Je dis ce que je pense. Arrête, tu me la beurres tout le temps en la tartine. Mais toi, c'est parce que je t'aime bien en fleur. Je t'aime bien, chatille bien, n'oublie pas. Fais gaffe. Oui, donc ce soir, je ne suis pas tout seul, Lefty. Il y a Marc qui joue à ma place sur Metal Gear, vu que j'ai décidé qu'il serait meilleur joueur que moi ce soir. Non, enfin, généralement, il a été capable de finir le jeu sans tuer qui que ce soit, sans se faire repérer en moins de quatre heures. Donc, il a obtenu le rang le plus haut de Metal Gear. Ça impose. Fabrice, je ne suis pas spécialement d'accord. Un Peace Walker pour le réseau, il est sympa, mais il y a beaucoup de choses qui auraient à retravailler. Après, c'était vraiment le principe que c'est sorti sur PSP, qu'ils étaient très limités. Mais ce qu'a dit Kojima, c'est que s'il avait pu le développer sur PS3, ça aurait été autre chose et il y aurait eu beaucoup plus de personnages et beaucoup plus de scénarios. What the fuck ? Par où tu accèdes à cette zone ? Moi, généralement, je monte à la zone de mortier. Oui, voilà, la zone de mortier qui est là. Ah, purée, je ne me suis jamais retourné. J'en apprends tous les jours. Vous voyez, ce soir, je découvre Metal Gear. Comme je ne l'ai jamais vu. Il y a des armements spéciaux débloqués ici ? Non, non, c'est juste... Ça t'amène à la zone de sniper. Là, à la limite, ça m'arrange moins de passer par là. Parce qu'en parassant de l'autre côté, tu le contournes impeccablement. Là, tu peux te faire un combat de sniper à l'ancienne. Ah ouais, tu te l'es fait homosine et tout, quoi. Bah ouais, je te dis, no kill, hein. Le 3, c'est normal. Le 3, pour moi, c'est quand même le meilleur des Metal Gear. Je te dis, hein, précise. Le 2 m'avait laissé un petit goût amer dans la bouche du fait que Snake n'était vraiment pas mis en avant. Le 1er, bah, c'est le 1er, quoi. C'est l'amour de ma vie, avec le 3. Et le 4, bah, au niveau... Autant le 3 est magnifique au niveau du scénar et compagnie, mais au niveau du gameplay, le 4 est quand même vachement bien travaillé. J'espère que cette dynamique sera fluidifiée pour le prochain. Que ce soit un petit peu plus fluide, un petit peu plus rapide, un petit peu plus vif. Mais là, l'option de passer du TPS au FPS en seulement un clic de triangle, c'est vraiment pas mal. Comparant aux premières visées. Vous savez, t'as déjà fini ? Purée. Lefty, j'ai vu que Punky avait lancé un live, mais j'étais en plein debug du live. Enfin, je suis même pas sûr que le son du jeu passe bien sur la vidéo et je peux pas avoir un retour parce que... Parce que je suis pas encore assez doué. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Ah, il y avait le joueur du grenier ce soir ! C'est cool, il a dû être content, le Punky. Parce que du coup, oui, je pensais pas qu'il faisait des lives ce soir et moi, j'étais obligé d'inverser. Enfin, je comptais faire mon live demain, mais bon, je me suis rendu compte que l'anniversaire de Metal Gear était aujourd'hui. Enfin, hier maintenant. Et je vais avoir deux, trois trucs à monter demain. J'aurais pas la journée pour. La question du jeu, c'est toujours le problème. Purée, ça m'énerve. Fabrice, t'attends pas à grand-chose pour le Riven Jones. Ça reste quand même un spin-off et bon, c'est du beat them all. Hein ? Moi, je vais investir quand même. Bah, je vais voir ce qu'il vaut. Pour un beat them all, je le dis pas, tu vois. Mais c'est pas du Metal Gear. Non, mais... Un beat them all, on vient se mettre à dire. Ouais, je vais le prendre comme ça. Le premier sur NES. Steve ! Ah non, le G... Oui, d'accord, je viens de lire le fil de la discussion. Le premier sur NES, le JDG l'a défoncé. Oui, oui, tu m'étonnes. Non, attends, attends. Mon pratique, tu viens de dire si tu es déjà passé par là. D'accord ? Steve, ouais, je confirme le 4 septembre le lancement de l'opération Close Carter. Je te confirme ça. D'ailleurs, ça va arriver un saman sous peu. On est le 30, là ? Tu passes ici, toi, j'imagine. Ouais. Oui, je passe là-dessous, là. Ah, d'accord. Oui, je suis rentré à l'intérieur pour contourner et puis après, je balance une roquette dans les lignes. Ouais, parce que tu fais tranquille. Oui, je fais tranquille. Oui, Close Carter, à mon casque, excuse-moi, j'ai le cerveau ailleurs. C'est vrai que c'est un peu chiant de passer d'un costume à l'autre et c'est pour faciliter la route. Voilà. Oui, Marc, tiens à signaler que s'il change souvent de costume, c'est pour faciliter, enfin, il connaît particulièrement bien le jeu et il sait comment s'habiller dans chacune des zones. Oh, purée ! J'ai jamais vu cette entrée. Oh là là, je découvre. J'ai l'impression d'être un noob. Un vieux noob. Je me sens seul. Je regarde le mur. Je suis triste. Jésus triste. Eh bon, vous avez de la chance, les houlous, quand même. Je suis crevé comme pas deux et je suis là. Donc là, on va passer à la phase des frogs. C'est quand même un de mes passages préférés ici. Parce que si tu fais pas gaffe, tu te prends tout. Et si tu fais gaffe, tu récupères pas mal de matos. Comment ça, j'ai jamais joué à MGS ? Les MG, j'avoue, je les ai pas terminés. Le seul MG que j'ai terminé, c'était le 1. Et c'était sur PS2, sur la version subsistance. Donc, repris de la version MSX. Donc, il y a réellement un Metal Gear à la fin du 1. Il y a un combat contre Big Boss aussi, qui a complètement été foutu sous-cellé dans la version NES. Ils ont la musique, au moins, toi ? Non, ils ont pas la musique, ils ont pas le son. Tout à l'heure, j'avais eu l'impression qu'ils avaient le son, mais je sais pas. Enfin, ici, ils ont le son de notre voix, enfin, quand on parle, mais... Non, je sais pas, tout à l'heure, quand j'ai commencé à avoir la boucle de feedback, j'entendais le son du jeu. Maintenant, j'arrive pas à comprendre. Je peux pas réactiver le son, sinon ça va réenclencher l'écho infernal qui va péter les oreilles à tout le monde. Ah, attends, il y a Lefty qui me dit qu'il a un peu le son du jeu. Donc, si ça se trouve, j'ai juste à augmenter un petit paramètre qui est là. Ah, donc là, c'est le micro, il est au maximum. Si je passe sur la live 1, j'augmente un peu, je vais le mettre à 70. Là, il devrait entendre un peu plus. Normalement, il y a de la musique d'iPod qui est en train de se diffuser. Il l'entend ou je l'entends pas ? Lefty entend un peu. Après, Fab n'entend rien. Voilà, j'augmente un peu le son, normalement. Vous devrez en entendre un peu plus. Je suis en train de faire le ménage. C'est effectivement. Tu fais le ménage ? Ah oui, tu ramasses les clé morts. Là, ici, je sais où récupérer le lance-grenade pour l'AEK. Enfin, l'AK. D'accord, c'est sûrement le fait que la télé est en train de gueuler. Donc, du coup, ils entendent un petit peu le son de la télé. C'est bizarre, pourtant, Pinky m'avait expliqué comment ça marchait. C'est des mines soporifiques que je viens de ramasser. Pour ceux qui n'ont pas vu, ce qu'il vient de ramasser, c'est une mine soporifique. C'est le genre de mine, elle te pète à la tronche et tu t'endors dans un second. C'est très handicapant, combat. Le son de la télé à fond, là, je crois que c'est la voisine qui débarque avec un fusil à pompe dans 5 minutes. C'est un vrai bizarre de voir une petite mémette de 70 ans se ramener avec un fusil à pompe, quand même. C'est un reporter indien, la télé. C'est une mine pleine de vœux. Les petits, la patte sœur, c'est la mine qu'ils ont trouvé le système américain pour te calmer. Allez, bouffe cette mine, tu feras un gros 2-2. C'est un peu de transparence, c'est bien. C'est un peu de transparence, histoire de ne pas gâcher l'artwork de Shinkawa. C'est un peu de transparence, histoire de ne pas gâcher l'artwork de Shinkawa. Donc là, il reste couché au sol, parce que lorsque la mine a éclaté, pour te réveiller, tu regardes en haut, sur la barre de Hallsnake, tu as la barre de vie, en dessous, tu as la barre d'endurance. Donc lorsque il s'est fait sauter la mine dans la tronche, toute la barre est tombée. Pour se réveiller, il faut recharger une barre entière, et pour recharger le tout, il faut rester couché. Et donc là, il écoute une musique d'iPod en se couchant sur le dos. Je pourrais éventuellement utiliser des objets de guérison, mais on va essayer de faire ça tranquille, sans obé. Ouais, ouais, je me souviens, je me souviens très bien. Désolé. Oh, la perle en direct, je suis pas très loin du cul de Marc, je sens que je vais mourir. Je sens que je vais mourir en direct. Alors je tiens, je tiens, je tiens, je tiens à dire que ma vie était une vie, et qu'il y en aura plein d'autres. C'est cool. Oh la la. Bon, ça va, t'as pas les prouts de kipi, visiblement. Non, c'est super sûr, t'es pas un kipi. Ouais, ouais, c'est quand le Chili va être... T'as similé, là, je vais mourir. On a un gros plan sur les couilles de Snake. Ah, je regardais pas les couilles, je regardais ses super chers picelles. On a un gros plan sur les couilles de Snake. Si jamais... Bah, je préfère quand même regarder son port-charger qui est juste au-dessus de son paquet, truc qu'il faut l'air. Ah ouais... Quoi, le... Tu préfères voir son cul ? Ouais, voilà, son cul à imiter mieux fait. Ce que faisait remarquer ma copine la dernière fois, c'est que le cul de Snake, quand même, dans chaque Metal Gear, il est quand même bien misé en valeur. Attends, mais t'as vu que non, mais c'est pas un cul. Non, non, je suis désolé, c'est un garage à vélo, là, quand tu regardes. Claire, attends. On ramasse sur les lives, le lefty. Merci, c'est moi qui boucle pour toi, là. Le cul de Snake, voilà. Le cul de Snake, ouais, ça fait très briques, quand même. C'est les... Cherche pas, c'est le cul de Vendam, là, c'est ça. Il pourrait casser des briques avec les fesses. Oh, putain. Il y a des traces de pneus. Attends, tu veux des traces de pneus ? Attends, tu veux des traces de pneus ? Vas-y. Moi, je vais t'en donner de la trace de pneus. Comment ça, tu peux tracer des pneus et tout ? Et voilà, la trace de pneus. C'est quoi ? C'est le camo, Guillaume. Et tu ressembles à un pneu, du coup. Voilà, et le truc, c'est que quand on... Ça, c'est une combinaison. Alors, c'est une combinaison qui... Comment dire ? Qui apporte une résistance plus importante aux balles. En gros, notre coup est beaucoup moins rapidement quand on se fait tirer dessus et quand on porte ça. Donc, OK. Quand t'as le camo, Guillaume, tu as une meilleure résistance aux armes légères. C'est celle-là. OK, d'accord. C'est une sorte de... Ouais, c'est le gilet pare-balles que tu récupérais... Que tu récupérais dans la salle du... Enfin, au niveau de la salle du masque à gaz. Dans le AMGS. Les camos au métal, c'est le même. C'est la même chose. Les caractéristiques ? D'accord. Et les mêmes caractéristiques de défense. Je ne savais pas, mais c'est bon à savoir. Donc, oui, le camo métal et le camo gear, ça permet une meilleure protection. Le camo Snake, putain, il est super beau. Le camo Snake, c'est pour le... C'est pour la...